Générique Bonsoir Laurent Marcange, vous avez décidé de vous présenter à cette élection parce que vous craignez, vous l'avez dit, que le député sortant Jean-Jacques Ferrara ne puisse conserver la circonscription. Il a donc été un si mauvais parlementaire ? Pas uniquement en ces raisons. Également parce que nous avons vécu au mois de mars des moments particulièrement difficiles qui ont fortement influé sur la décision finale qui a été la mienne. Et ensuite, oui, effectivement, je le dis très clairement, il y avait potentiellement, je pense, un risque. Non pas parce qu'il a été un mauvais député, je ne me permettrai pas de le dire, mais parce que je sens aujourd'hui que la Corse est à la croisée des chemins. Et nous l'avons vu à l'occasion des élections de territoria de l'année dernière. Nous avons vu une élection présidentielle particulière où quand même 58% des gens en général ont voté pour Mme Le Pen et en particulier sur cette circonscription. Donc oui, il y avait un risque, un risque politique que je ne voulais pas prendre. – Alors vous avez déclaré aussi que vous exercerez votre mandat différemment de celui de votre prédécesseur. Ça veut dire quoi concrètement ? – Nous sommes différents tous par nature. C'est surtout par rapport à mon mandat précédent. Je m'explique, j'ai été parlementaire entre 2012 et 2017. C'était il y a 10 ans. J'étais dans l'opposition nationale, membre du groupe UMP-PLR. Aujourd'hui, je suis candidat avec une expérience nouvelle, avec un recul, une véritable connaissance d'un certain nombre de dossiers que je ne connaissais pas par ailleurs lorsque j'ai été eu la première fois. Donc naturellement, ce mandat sera exercé de manière différente. – Alors votre suppléant, Xavier Lacombe, fait l'objet de poursuites judiciaires pour fraude sur des procurations lors du scrutin territorial. Il se va être jugé début juin. Ce n'est pas un problème pour vous ? – Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas un problème. Parce que d'abord, le fond du dossier a été peut-être maltraité ou méconnu dans le cadre des retranscriptions qu'il y a eu dans les médias. Et parce que je vais vous dire ce que je pense de Xavier Lacombe. Xavier Lacombe, c'est un honnête homme. C'est un bon maire. C'est un bon vice-président de la CAPA. C'est un homme qui travaille au quotidien pour ses concitoyens. Et je pense que celles et ceux qui le fréquentent au quotidien dans ces fonctions-là, ça va à quel point il vaut la peine d'être connu et à quel point il est honnête. – Alors vous vous présentez sous les téquats d'horizon, celle donc de la majorité présidentielle dont vous faites partie. Alors en Corse, le mouvement du président, le président lui-même, a réalisé son plus mauvais score si on en accepte les départements d'Outre-mer. Ça ne vous préoccupe pas par rapport à cette élection législative ? C'est quand même pas une réussite. C'est clair à l'élection de Macron en Corse. – À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je m'explique, je pense que si on veut faire de la politique, ce n'est pas pour être toujours dans une optique de suivisme par rapport aux élections. Moi aujourd'hui, je veux faire comprendre qu'il est nécessaire que ce quinquennat soit une réussite. Pas seulement pour le président de la République ou pour le gouvernement, mais pour nous. Nous, Corse, parce que le premier mandat en Corse ne s'est pas bien passé, c'est une réalité. Mais également pour la France toute entière, parce que dans les éléments que je développe pendant cette campagne, il y a des sujets qui sont des sujets nationaux, mais qui ont des impacts particuliers chez nous. – Alors justement, vous serez, on imagine, en accord avec la politique du gouvernement. Même sur la Corse, vous venez de dire qu'on verra l'usage. Il y aura les discussions en place Beauvau, apparemment ce serait après les élections. Quelle attitude vous allez avoir ? Celle qui collera au gouvernement ? Ou alors ce sera beaucoup moins évident que ça ? – Moi sur la Corse, je l'avais dit déjà il y a 10 ans, j'entends jouer un rôle qui soit celui d'un élu de ce territoire, au service de ce territoire, et au service de l'intérêt général. Je m'explique. Je crois qu'il va falloir définir une méthode, une méthode simple, il va y avoir des discussions. On va parler d'un statut, et vous savez que je ne suis pas fermé à toute discussion concernant le statut, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je crois qu'il ne faudrait pas rater l'occasion de parler des 5, 6, 7 sujets qui nous empoisonnent la vie au quotidien, et faire un véritable plan. La Corse, elle a besoin de deux choses. Elle a besoin de projets, un projet, une stratégie pour les 30 ans à venir, horizon 2050, et elle a besoin de paix. C'est aussi pour cela que je suis candidat, la tonalité du dialogue doit être apaisée. – Qu'est-ce que vous mettrez en avant comme projet prioritaire aujourd'hui dans le cadre de ces discussions ? – Il y en a plusieurs. Vous avez l'avenir de la Corse à travers ses déplacements, ses mobilités, vous avez un plan hydraulique, je vais beaucoup dans le rural en ce moment, et notre capacité à gérer notre eau est une vraie question. Il doit y avoir également un plan d'infrastructure sur un certain nombre de sujets. On parle du port de la Carbonite, comme un certain nombre d'infrastructures de première importance. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on définisse une méthode, une méthode qui fixe le projet que la France porte pour la Corse, pour les 50 prochaines années ou pour les 30 prochaines années. C'est en tout cas le sens de la démarche qui sera la mienne. Il ne faut pas d'inconstance. Ce que j'ai pu constater au cours des dernières décennies, c'est qu'on gouverne beaucoup par à-coups. Il s'avère que le parti auquel j'appartiens, Horizon, veut avoir une stratégie pour la France. Donc vous imaginez bien qu'en tant que référent Corse, j'en veux une pour la Corse. – Alors au droit de la Corse, vous êtes député, vous faites donc la loi pour la nation. Le projet de loi des retraites va venir en discussion assez rapidement. Macron a évoqué une répart à la retraite à 65 puis 64. Édouard Philippe, lui, a parlé à un moment donné de 67 ans. Alors quelle est votre vision ? – Il a dit 65, 66, 67. Moi je remarque une seule chose, il faut comparer. Aujourd'hui, la France a un système de départ à la retraite à 62 ans. Et le système français est celui que nous connaissons tous, à savoir ceux qui travaillent cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Aujourd'hui, nous avons plus de personnes à la retraite, dans les années qui viennent, que de personnes qui vont cotiser. C'est un système qu'il faut sauver. Soit on s'assoit de manière définitive sur le système par répartition, et on ne parle pas de la date limite, et on verra comment ça se passera. Soit on veut le sauver, et à ce moment-là, on s'interroge sur l'espérance de vie, sur la pénibilité, parce qu'il ne faut pas faire un régime qui soit à la serpe, mais je pense à la carte par rapport aux carrières. Et je crois que le temps, la durée légale, doit être posé. – Donc un recul de l'âge de la retraite, ça c'est inévitable. – Je pense que ça va être difficile de faire ça, mais il y a une négociation qui doit avoir lieu. Je vois que le gouvernement va essayer de prendre ce sujet avec beaucoup de précautions et beaucoup de sérieux. – Laurent Marc-Angeli, je vous remercie. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501